Bonsoir tout le monde comment allez vous ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ici Jolat pour vous présenter un tout nouveau test high tech sur la chaîne Et aujourd'hui nous allons parler une fois de plus d'un vidéoprojecteur Regardez moi ça comment il est tout petit c'est un truc de ouf Et encore je vous assure que la boîte est super grosse par rapport au vidéoprojecteur Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne sur un vidéoprojecteur J'en ai testé deux dans la même journée Alors je ne sais pas quelle vidéo sortir en première En tout cas juste avant de tester celui-ci j'ai testé un gros vidéoprojecteur Un gros tout est relatif hein Bien plus imposant que celui-ci Et comme quoi que la taille ne fait pas tout puisque celui-ci est plus petit certes Mais il va être un petit peu plus costaud en termes de spec Alors petite précision vous voyez directement ma caméra qui filme la projection sur mon mur Vous voyez des stris à l'écran qui font gling 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 Un petit peu comme ça quoi comme des cascades Lumière DLP oblige, stris oblige sur la caméra C'est à savoir qu'à l'oeil nu on ne voit absolument aucune stris à l'écran C'est juste l'effet qui va être retranscrit sur la caméra Ceci étant dit je vous propose de faire un petit tour de la boîte De ce WiMAX DICE Et vous le voyez de suite sur la boîte c'est un Android TV Donc ça c'est cool Alors déjà on fait un petit tour de la boîte Effectivement on voit qu'il y a marqué Android TV On voit le Google Assistant, Google Play, Youtube, Chromecast, 1080p, Full HD L'autofocus 2x5W au niveau des enceintes Correction trapezoïdale en 4 points Et bien évidemment ici on est sur un projecteur nomade Donc on n'aura pas besoin de le brancher sur secteur Et celui-ci aura une autonomie de 3h tout de même De quoi largement regarder par exemple le Titanic en entier Vous aurez même l'occasion de voir Jack couler à la fin dans l'océan Je viens de spoiler tout le monde là C'est pas grave, fallait le regarder avant Donc à l'intérieur directement nous allons retrouver le vidéoprojecteur Très bien emballé dans une boîte très sobre, très élégant Nous allons avoir un double fond dans la boîte A l'intérieur nous allons retrouver deux petites boîtes qui contiennent les accessoires Donc un pour l'alimentation Et la deuxième pour la télécommande Ainsi que le câble d'alimentation Donc vous voyez qu'au niveau du packaging On est plutôt très soft Il n'y a pas tout un tas d'accessoires Il y a juste ce qu'il faut pour bien que ça fonctionne En ce qui concerne le projecteur en lui-même Vous pouvez voir qu'il est vraiment tout petit Il est franchement il est minuscule Je crois que c'est l'un des plus petits Si ce n'est pas le plus petit que j'ai testé jusqu'ici Il prend vraiment très peu de place Vous allez avoir la télécommande bien évidemment Sur laquelle il faudra rajouter des piles Puisqu'elles ne sont pas fournies avec Sur le devant on va retrouver directement la lentille Ainsi qu'un capteur infrarouge Sur le dessous de l'appareil on va retrouver 4 petits pieds en silicone Ainsi qu'un pas de vis pour le mettre sur un trépied si vous le voulez C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour cette vidéo Vous voyez que le projecteur fait vraiment tout dans la sobriété Sur le dessus on va retrouver la sangle de transport Ainsi qu'une petite bande noire Sur laquelle on va retrouver le bouton marche-arrêt Sur le derrière on va retrouver la connectique de l'appareil Donc une sortie HDMI, un port USB, une prise jack Ainsi que la prise d'alimentation Alors quelque chose de très sympa sur ce vidéo projecteur Que j'ai pas remarqué tout de suite au premier coup d'oeil Je me demandais c'était quoi Je voyais une flèche juste au dessus de la lentille Comme pour dire qu'on pouvait la dévisser Et effectivement on peut dévisser le cache de la lentille Puisqu'en fait c'est simplement un cache Donc ça c'est super bien pensé Parce que j'imagine que le cache on peut le racheter sur le site Bah je pense Alors je viens de faire le tour du site Et j'ai pas vu qu'il était possible de racheter cette protection à part Ce serait franchement dommage Ça c'est quelque chose qu'il faudrait demander au site Mais ce serait vraiment pas mal de pouvoir l'acheter à part Parce qu'une fois que ton cache je sais pas par exemple si c'est rayé Si ça a trop pris la poussière ou quoi Bah voilà t'as juste à changer le cache Bon alors bien évidemment le but ça ne va pas être de l'abîmer Maintenant on va parler un petit peu plus de la qualité d'image Des specs au niveau du projecteur Déjà faut savoir qu'il a une luminosité de 700 lumens Donc vous voyez que c'est très lumineux Je crois qu'au niveau des projecteurs nomades que j'ai testé sur la chaîne J'en ai testé que deux Celui-ci c'est le troisième C'est l'un des plus lumineux Si ce n'est pas le plus lumineux Je vais vous dire ça de suite Alors effectivement le dernier projecteur nomade qu'on a testé sur la chaîne C'était un BenQ et il faisait 500 lumens Celui-ci fait 700 lumens Donc il est plus lumineux et honnêtement ça se voit direct Alors bien évidemment en rentrant dans les paramètres du projecteur On va pouvoir régler tout ça nous-mêmes Voilà si je vais par exemple dans les images On peut régler la luminosité comme bon nous semble Par exemple voilà en mode visionnage En mode écho Et donc si on se met en mode utilisateur Voilà on va pouvoir régler tout ça nous-mêmes Là vous voyez qu'ici j'ai tout laissé par défaut Donc j'ai rien touché C'est vraiment les paramètres d'usine lorsque vous allez recevoir le vidéoprojecteur Alors ici comme vous pouvez le voir On a un vrai Android TV Donc on va avoir tout ce qu'il faut Disney+, Netflix+, McDonald's+, tout Youtube+, les mecs Tout ce qui finit par plus vous l'avez Alors au niveau de l'autofocus Ce que j'ai trouvé dommage C'est que vous n'avez pas de bouton sur la télécommande Pour régler directement l'autofocus En fait voilà si vous appuyez sur le bouton Voilà il faut obligatoirement rentrer dans les paramètres Voilà Et donc là vous pouvez avoir accès à l'autofocus Et lui dire de faire la mise au point automatiquement Mais vous n'avez pas un bouton autofocus Ça c'est dommage Surtout qu'on sait que ça a toujours tendance à se dérégler un petit peu ces choses là Vous avez la correction des trapèzes automatiques Vous avez même la correction des trapèzes en 4 points Ça c'est super cool C'est à dire en réglage précis Voilà par exemple vous avez vraiment un réglage très précis Vous pouvez le voir Vous pouvez régler vraiment n'importe quel coin de l'écran Donc ça c'est vraiment cool C'est à dire qu'avec cette option vous allez pouvoir mettre le vidéoprojecteur Dans l'angle que vous voulez Après vous avez les réglages rapides bien sûr Voilà ça c'est assez basique C'est assez basique mais ils n'ont pas tous la correction horizontale Alors la correction verticale en général il y en a beaucoup qui l'ont Mais la correction horizontale c'est pas tous Voilà et puis la correction en 4 points encore moins Alors vous allez pouvoir utiliser le projecteur en tant qu'enceinte bluetooth tout simplement Le son est vraiment puissant Il est très fort pour le coup Alors bon encore une fois c'est vrai que je le répète à chaque fois Ces choses là n'ont aucun intérêt mais je peux vous faire écouter le son Vous voyez que là par exemple je suis vraiment pas fort Mais là vous écoutez le son à travers le micro de mon casque Ça n'a juste aucun intérêt Donc là j'ai mis une vidéo 8K exprès Mais alors attention le vidéoprojecteur ne va pas jusqu'à la résolution 8K Il prend en charge la 4K Donc il prend en charge les formats 4K Maintenant c'est un 1080p natif C'est pas un 4K natif Au niveau du son Il est vraiment très fort Il est plus fort que celui qu'on a testé précédemment Alors encore une fois voilà Je ne sais pas laquelle vidéo sortir en première Il est plus fort que celui que j'ai testé aujourd'hui Et le son est très propre Voilà Donc vous voyez que des fois la taille des vidéoprojecteurs ou quoi Ça veut rien dire C'est pas parce qu'il y en a un plus gros qu'il est forcément plus performant Donc le son très bien La qualité d'image très bien Et encore une fois si je dois le comparer à celui que j'ai testé aujourd'hui dans la même journée Celui-ci prend en charge le son Dolby et DTS Donc très cool si vous voulez regarder vos films avec ce format audio A l'intérieur du vidéoprojecteur vous allez avoir une batterie de 16 000 mAh Donc qui va vous donner une autonomie de 3 heures Donc vous allez pouvoir regarder des longs films sans problème Après évidemment vous pouvez vous en servir en le laissant brancher sur le secteur Ça fonctionne aussi Évidemment vous allez pouvoir brancher votre PC, votre console, tout type d'appareil Une box Android bien que ça ne servirait pas à grand chose Il fait déjà Android TV Mais voilà si vous voulez brancher votre PC, votre PS5, votre Xbox Ce sera possible sur ce vidéoprojecteur Et bah vas-y oui t'as qu'à t'installer tranquille Oui il fait comme chez lui Avec ce vidéoprojecteur vous pourrez vous faire un écran qui se situe entre 40 et 120 pouces Donc 120 pouces c'est une diagonale de plus de 2 mètres C'est juste énorme Évidemment le projecteur fait Bluetooth Enfin il y a la Wi-Fi, il y a tout C'est un Android TV quoi Et vraiment moi j'adore ce genre de format en vidéoprojecteur De toute façon c'est ceux que je préfère Les petits, les Android TV, ceux que tu peux emmener partout Et en plus quand ils sont autonomes c'est encore mieux C'est vraiment le genre de vidéoprojecteur que tu vas pouvoir balader partout Si tu veux le mettre je sais pas moi dans ton camping car Si tu veux le mettre au camping Tu veux faire une petite soirée cinéma ou quoi Tu le sors tranquillement Tu te fais une petite toile avec Avec ça Wi-Max m'a envoyé un écran portable Alors par contre au niveau de l'écran portable les mecs C'est vrai que bon Autant le projecteur il est vraiment top Il est super bien Autant j'ai déballé l'écran portable Je me suis demandé si c'était un écran de projection Ou une tente qu'est choix Déjà quand tu dois lire la notice pour monter un écran de projection C'est qu'il y a un souci tu vois Voilà Donc autant le projecteur il est top Mais l'écran de projection Voilà Il était un petit peu merdique à monter D'ailleurs je l'ai même pas monté Je vous fais la vidéo directement sur le mur Parce que là je vous explique Il est 17h S'il fallait l'installer Il aurait fallu que je commence à 8h 7h30, 8h Non j'abuse clairement J'abuse totalement Mais c'est vrai qu'il était un petit peu chaud à monter L'écran portable Donc du coup j'ai préféré vous faire directement la vidéo sur le mur Mais oui Max Vraiment merci pour l'écran portable D'ailleurs sur leur site Vous pouvez directement acheter un bundle Soit le vidéoprojecteur et l'écran portable Alors maintenant c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie Bon il a inscrit 3h sur le papier Je vais pas vous mentir J'ai pas testé l'autonomie de l'appareil Là je l'ai allumé par exemple Depuis le début de la vidéo Bon bah il s'est toujours pas éteint Normal ça fait pas 3h que j'enregistre Mais je ne sais pas ce que ça donne Vraiment au niveau de l'autonomie 3h c'est ce qui a marqué sur le papier Faudrait voir s'il s'éteint vraiment 3h plus tard Après je pense que ça dépend de votre utilisation C'est à dire comment vous l'utilisez En mode économique ou en mode standard Au niveau de la luminosité Voilà il y a plein de choses qui vont rentrer en compte Pas plein de choses Pas tant que ça non plus Le point fort de ce vidéoprojecteur Vraiment je dirais que c'est le mode nomade Il est tout petit Vous allez pouvoir le caser partout C'est vraiment un vidéoprojecteur qui prendra pas de place Surtout le truc très sympa C'est la protection de lentilles Et c'est pas juste un espèce de film Que vous allez mettre dessus Donc c'est vraiment C'est une vraie protection Ça c'est plutôt cool Maintenant à voir s'il y a possibilité d'en racheter une Lorsque celle-ci sera usée Après c'est pas des choses qui vont s'user comme ça Mais c'est toujours sympa d'en avoir une de rechange Et point faible trop fort Non mais Non je sais pas point faible en vrai Je sais pas trop là tout de suite maintenant En même temps il faut dire que j'ai pas beaucoup de comparatifs Avec d'autres projecteurs nomades que j'ai testés C'est seulement le troisième projecteur nomade que je teste Et c'est l'un des meilleurs Si ce n'est pas le meilleur que j'ai testé sur la chaîne En projecteur nomade Donc forcément j'ai pas d'autres comparatifs plus haut de gamme Pour énumérer les points faibles sur celui-ci Pour moi il est bon sur tous les points Alors oui effectivement Si on pourrait lui trouver quelque chose Par exemple par rapport au BenQ Qu'on a testé juste avant Qui est nomade également Le BenQ Il avait Comment dire Il était étanche Enfin étanche Résistant à l'appui Résistant au choc Voilà Celui-ci ne va pas être résistant à l'appui Ni résistant au choc C'est histoire de faire une petite comparaison Avec celui qu'on a testé précédemment Maintenant je pense que Wimax Ils ont pas du tout visé cette utilisation Bon en tout cas les gars les filles J'espère que cette vidéo vous a plu Si le vidéo projecteur vous intéresse Comme d'hab Vous avez un petit lien dans la description Pour plus d'informations Moi je vous laisse Je vais finir de regarder cette vidéo Qui dure littéralement 12 heures Et puis Bah et puis j'en suis qu'au début Donc N'oubliez pas en repartant le petit like Ça ça fait plaisir Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour ne rien manquer des prochaines vidéos Moi je vous dis à bientôt Ciao tout le monde